Un intérieur plus moderne, confortable et organisé. Voilà ce que l'hôpital du Jura-Bernois souhaite mettre en place avec la rénovation de ces intérieurs. Les coûts de celles-ci sont estimés entre 7 et 8 millions de francs. On souhaitait garder ces travaux dans une enveloppe budgétaire qui soit totalement finançable par l'hôpital, permettre justement par le fait que ce soit abordable d'aller rapidement sur ces travaux-là. Évidemment, dès qu'on touche à l'enveloppe extérieure, ça demande une technique très compliquée et beaucoup plus de temps avant la réalisation. Au final, on s'est rendu compte qu'on pouvait parfaitement aller dans le sens de nos ambitions en gardant l'enveloppe actuelle du bâtiment. L'extérieur de l'hôpital restera donc pratiquement inchangé. A l'intérieur, les différents services seront réorganisés de manière à simplifier au maximum le travail du personnel médical. Les patients vont être installés de façon à ce que les collaborateurs doivent se déplacer le moins possible pour des activités à faire. Donc on a tout réorganisé au même endroit, l'activité auprès des patients. Et ensuite, la partie administrative, notamment pour les médecins, les cabinets de consultation vont être centralisés. Ça permettra d'avoir des salles d'attente communes, des secrétariats communs, des salles de conférences ou des salles de discussion communes. Et juste, ça permettra que les médecins se parlent plus facilement au quotidien parce qu'ils sont ensemble. Avec le développement des différents services, l'hôpital pourra accueillir 40% d'activités supplémentaires. Les deux salles d'opération de l'hôpital vont être agrandies et entièrement rénovées et une troisième va être créée. Le service Femmes-Mères-Enfants va également être adapté. On a depuis de nombreuses années déjà une forte croissance sur la maternité. On souhaite du coup répondre à cette croissance. Le deuxième point, c'est que la maternité aujourd'hui dans l'hôpital n'est pas idéalement placée. On souhaitait la rapprocher du bloc opératoire pour des raisons de sécurité. Et donc, on a vraiment accès et assuré d'abord cet aspect-là, de sorte à pouvoir assurer cette sécurité pour nos patientes. Les travaux sont déjà en cours au sein de l'établissement et devraient s'achever en décembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada